Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Je m'appelle donc Anne Boquet et je suis archéologue et je travaille sur le site de Jubelin depuis 1997. Donc je fête cette année ma 25e année de fouilles sur ce magnifique site. Et comment tu es devenue archéologue ? L'archéologie ça a toujours été quelque chose d'un peu fascinant pour moi puisque je suis dionysienne donc je suis à Saint-Denis entre la basilique royale et les fouilles. En fait il y a toujours eu des archéologues à Saint-Denis. Il y a eu beaucoup d'archéologie urbaine à partir de 1976 et donc moi enfant je passais devant les fouilles et je trouvais ça vraiment fascinant. Mais ça restait du domaine du rêve de l'impossible et puis finalement après le bac et ben voilà je me suis inscrit dans une fac d'histoire de l'art et d'archéologie à Paris 1 et puis j'ai fait surtout de l'archéologie et puis premier chantier en 87. Et la passion a été la plus forte, les études etc etc etc. Mais il y avait une attirance quand même dès l'enfance je pense. Tu t'es spécialisée dans l'antique, dans le gallo-romain ? Alors au début j'ai travaillé pour des opérateurs d'archéologie préventive. La fin voilà je fais des contrats et donc là tu choisis pas vraiment... Moi j'étais plutôt période historique mais soit Antiquité soit Moyen-Âge. Parce que j'ai fouillé à Argentomagus dans l'Indre donc là c'est un site antique. J'ai fouillé à Saint-Denis évidemment, là c'est médiéval. Et puis après ben j'ai fouillé dans Charente-Maritime sur des sites à la fois antiques et médiévaux. Et puis ben quand j'ai été recrutée à Jubelin voilà je me suis un peu spécialisée dans l'antiquité en sachant que j'ai aussi fouillé à Sainte-Suzanne donc c'est un site à côté à 20 km d'ici qui est un très beau château médiéval. Comment tu as découvert Jubelin ? J'ai découvert Jubelin par donc une ancienne prof de Paris 1, Françoise Dumasie, avec qui je fouillais donc le théâtre d'Argentomagus. Donc voilà j'ai fouillé un peu avec elle plusieurs années. Et puis elle m'a laissé un message sur mon répondeur en me disant Anne il cherche un archéologue à Jubelin et elle elle fouillait au théâtre ici. J'ai postulé et je connaissais pas Jubelin. D'accord. Et tu as ensuite rencontré Jacques Naveau. Comment s'est passée cette rencontre ? Donc j'ai été auditionnée sur ce poste donc j'ai été donc reçue et donc j'ai pris mon poste en le 1er août 1997 et j'ai été donc accueillie par Jacques Naveau donc l'archéologue qui m'a précédé dans ce poste. Et j'ai été accueillie aussi par des collègues au conseil départemental, des collègues à la fois extrêmement bienveillants, accueillants. Jacques Naveau est un homme d'une grande intelligence qui m'a laissé les clés je dirais de ce site. C'est à dire il s'est considéré comme un archéologue à un moment T et il m'a passé un peu le flambeau sans aucune suspicion, sans aucune interrogation sur mes compétences que j'allais pouvoir faire etc. Avec beaucoup de partage, beaucoup de données qu'il m'a transmis pendant plusieurs années, les années où il a été encore là pendant que moi j'étais archéologue. Et il m'a transmis Jubelin, il m'a beaucoup transmis de ce site. Tu dirais que l'archéologie c'est une science mais quand tu parles de Jacques Naveau je vois qu'il y a beaucoup d'humanité, enfin qu'il y a vraiment une rencontre humaine. Est-ce qu'elle est si importante que ça cette présence humaine ? Alors je pense que ça dépend des gens, des archéologues. Évidemment ce qui nous anime tous c'est la compréhension d'un site, l'attachement à l'histoire, la volonté de faire avancer la recherche. C'est ça ce qui nous anime. De sauver notre patrimoine aussi, surtout quand on fait du préventif. On a vraiment à coeur d'enregistrer les découvertes, de les sauver, de les sauvegarder, de faire avancer. Mais c'est aussi une histoire effectivement de rencontres de personnes. J'ai la chance de fouiller avec des jeunes depuis 25 ans. Ils sont de plus en plus jeunes vis-à-vis de moi par rapport à moi mais ils sont toujours aussi sympathiques en fait parce qu'il y a une mission de transmission quand même. C'est-à-dire qu'ils viennent ici, ils donnent de leur temps, ils travaillent huit heures par jour etc. Et nous on essaie de leur transmettre de la méthodologie mais aussi de l'information, de la passion etc. Et effectivement Jacques Naveau c'est Jacques Naveau quand même. Voilà pour moi c'est vraiment une rencontre précieuse. Qu'est-ce qui peut être désagréable quand tu diriges une fouille en tant que responsable d'opération ? Ce qui peut être désagréable et surtout en archéologie préventive donc toutes les fouilles qui ont lieu avant travaux c'est le côté c'est de la faute des archéologues quoi. Si les travaux prennent du retard et ça coûte cher etc etc. Et ça c'est un regard public qu'on a sur nous les archéologues. On arrive sur des aménagements qui vont être faits, qui vont détruire du patrimoine qui est un bien commun. Donc on est là pour sauvegarder ce patrimoine. Effectivement ça prend un peu de temps mais on est quand même dans une chaîne opératoire qui est bien prise en amont. Effectivement ça coûte un peu d'argent mais on est des professionnels donc on a un salaire comme tout le monde. Et c'est extrêmement désagréable d'avoir toujours ce regard là d'une certaine partie de la population. Les archéologues ça relentit les projets, ça coûte cher et à cause d'on ne peut rien faire etc. Ça c'est vraiment un aspect un peu difficile quoi. Alors qu'on fait en préventif, on fouille l'hiver, l'été, on fouille tout le temps, on fouille de là quand il faut parce qu'il faut. Et juste parce que ça va être détruit en fait. Donc on sauvegarde une mémoire commune, une mémoire collective. Et tu travailles du coup au département, en quoi c'est un travail qui diffère par exemple d'un archéologue qui travaille pour l'INRAP ou d'un enseignant-chercheur ? Alors quand j'ai postulé ici, j'ai postulé parce que justement avant je travaillais pour la FAN, donc avant l'INRAP, donc j'avais l'impression d'être un... On fouillait des sites merveilleux, de très beaux sites. Par exemple j'ai fouillé à La Rochelle, l'atelier monétaire de La Rochelle, c'était... et le château donc c'était extraordinaire, très belle découverte. Mais on avait un peu pris l'habitude de dire avec mes collègues qu'on était comme des pompiers, il y avait un feu qui se propageait, c'est-à-dire fallait faire une fouille, on venait éteindre le feu et après on repartait et il se passait plus rien. Voilà. Et moi ça me gênait profondément, c'est-à-dire qu'on mettait au jour des choses essentielles du patrimoine local, on trouvait des objets extraordinaires qui allaient dans des dépôts. Et tout ça n'avait pas de rendu vers le public. Et ce qui m'a intéressée, ce que j'ai fait valoir lors de mon entretien ici, c'était l'attachement à un territoire, l'attachement à un site. D'abord c'était Jubelin et c'était aussi le territoire de la Mayenne. C'était comment à partir d'un site et des recherches qu'on y mène, on peut aller vers le public, on peut rendre au public. Et ici évidemment c'est merveilleux puisqu'on a un musée de site et qu'avec le musée on travaille main dans la main, c'est-à-dire qu'on est dans le même service. Donc c'est-à-dire que quand il y a des objets qui sortent, ils peuvent être exposés l'année suivante. Donc on a un retour vers la population qui est immédiat, qui est pérenne et en plus on a l'impression quand même de travailler à l'échelle d'un territoire quoi, d'écrire l'histoire d'un territoire. Voilà donc c'est ça moi qui m'animait pour devenir archéologue départemental. C'est-à-dire que les fouilles programmées ont une résonance tout au long de l'année en fait. Même une fois que les fouilles programmées sont fermées, il y a... Et les fouilles préventives, pareil. C'est-à-dire que du coup comme on a une proximité avec le musée, etc., on fait des conférences, on peut faire des expositions même sur des fouilles préventives. On a une relation avec notre territoire et avec les habitants de ce territoire qui est quand même plus de proximité, il me semble en tout cas. Et c'est vers ça que j'aime tendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le musée de Jubelin, qui a ouvert en 95, va être complètement rénové. L'idée c'est de partir du territoire de la Mayenne. C'est l'histoire du territoire de ce territoire-là. Et on écrit l'histoire de ce territoire-là. Et pour toi c'est quoi une bonne médiation ? Une bonne médiation, alors je pense qu'elle peut être faite avec différents médias. C'est-à-dire qu'une exposition c'est une bonne médiation. Il y a plein de moyens de faire de la médiation. Il y a de la médiation numérique, il y a plein de choses. L'important c'est l'humain. C'est-à-dire que je crois profondément que quand on a des gens, comme on a ici des médiateurs au musée, qui accompagnent les gens sur le site pour une visite, des médiateurs qui donnent du sens, qui expliquent, c'est quand même un plus. Voilà. C'est vraiment ça. C'est vraiment un plus. Parce que sur le site de Jubelin, on a mis en place depuis une dizaine d'années au moins des panneaux, des choses qui donc permettent au public de déambuler, d'avoir de l'accompagnement. Il y a des audioguides, il y a des choses comme ça. Mais quand c'est un médiateur du musée qui accompagne les gens, il y a quand même une dimension qui est différente. Donc il y a plein de médias qui permettent d'améliorer la compréhension d'un site, le dessin, l'exposition, la 3D, etc. Mais je crois que la dimension humaine est quand même fondamentale. On a des vestiges qui sont beaucoup plus importants pour les Romains, pour le monde antique. Et puis aussi des textes et des iconographies. Donc par rapport à la préhistoire, par exemple, on a surtout de l'industrie lithique et quelques peintures rupestres. Donc on peut partir du principe que dans l'imaginaire collectif, les Romains sont un peu plus présents. Mais est-ce que cette représentation est juste ? Et comment, s'il y a des clichés à travers ces représentations, on peut, par le biais de l'archéologie, les détourner ? Alors je pense qu'on souffre évidemment du 19e siècle, c'est-à-dire que, sur toutes les périodes, c'est-à-dire qu'au 19e siècle, les Gaulois ils ont des casques avec des cornes, les Romains ils habitent dans ça. Et au Moyen-Âge, on a des gens, enfin voilà. Donc ça, c'est des clichés qui collent à la peau de toutes les périodes historiques, on va dire. Et effectivement, bien sûr que les gens ont des idées fausses ou mal ajustées, peut-être. Et qu'aussi une ville de Gaulle, comme les Jubelins, qui est une petite ville, c'est pas Rome aussi. Et que le cinéma a sans doute aussi, pour l'Antiquité, véhiculé moult et moult et moult clichés de vies de monuments, etc. Voilà, on vit pas comme ça. Voilà, évidemment. L'archéologie, ça permet d'expliquer aux gens un certain nombre de réalités, c'est-à-dire de dire, ben non, tout le monde vit pas dans des grandes maisons, avec des palmiers, des trucs. Il y a aussi ce type de construction, etc. Et ça, c'est par la médiation qu'on y arrive, ou éventuellement, oui, des images, des représentations. Bon, on a affouillé un peu plus loin là-bas un quartier d'artisans. Donc, une fois qu'on fait des images de ces quartiers d'artisans, on est loin du cliché de la Rome antique avec Gladiator, quoi. Voilà, on n'est pas là-dedans. Mais c'est difficile, hein. C'est difficile. C'est comme les archéologues qui sont pas des Indiana Jones, en fait. Voilà, ça, c'est l'image qui nous colle à la peau. Non, on n'a pas un lasso et on cherche pas des trésors. C'est des images qu'il faut déconstruire, effectivement. Surtout l'archéologue. Qu'est-ce que c'est un archéologue ? Comment il travaille ? La méthodologie qu'il met en place ? L'enregistrement qu'il doit mettre en place pour sauvegarder les informations ? Le fait qu'il cherche pas des trésors ? Le fait qu'il cherche à comprendre quelque chose ? Et que les objets viennent aider à comprendre ? Et puis, le monde romain, évidemment, c'est pareil. Parce que les gens qui passent sur le site, ils demandent, alors, c'est quoi ça ? Vous fouillez quoi ? Donc, on essaye de leur expliquer, ben là, on est dans des maisons. Là, on est dans des abonds. Voilà. Et par exemple, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a un des angles de la fouille où les murs étaient à ras de terre, quasiment sous la pelouse. Et aujourd'hui, le mur, il fait plus d'un mètre d'élévation. Et les gens, ils passent en disant, mais c'est vous qui avez reconstruit les murs ? Je dis, mais non, ça, c'est les murs romains. C'est-à-dire qu'effectivement, on arrive à mettre au jour des choses conséquentes, même en Mayenne, même dans l'ouest de la Gaule. Mais oui, il y a des... Bien sûr qu'il y a... Mais on souffre, je pense, peut-être plus du cinéma qui, quand même, véhicule un certain nombre d'idées fausses. La transmission, pour moi, c'est la transmission à d'autres archéologues. Je pense que la transmission sur... Après, bien sûr, je fais des conférences, je fais des visites de sites, tout ça, mais c'est plus un métier de médiateur. Je trouve que les médiateurs, ils ont aussi leur spécificité, leur formation, ils ont des cursus pour ça. Donc moi, je transmets à ma mesure, mais moi, ce que j'aime, c'est transmettre mon métier, plutôt. Donc, dans le cadre, justement, des jeunes qui viennent ici apprendre, ou des moins jeunes d'ailleurs, l'idée, là, c'est de transmettre la méthodologie, la façon dont on fouille, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ce fragment de céramique qui est dans cette couche-là, il va permettre de comprendre, pourquoi on fouille comme ça, pourquoi il faut que ça soit propre, quoi, voilà. C'est-à-dire pourquoi on fait un relevé, comment on fait un relevé. Moi, c'est ça qui m'intéresse, avec les jeunes. Et après, je me considère plus, effectivement, dans un rôle de... sur ce site, en particulier, c'est-à-dire que la recherche a commencé au XVIIIe siècle, avec des archéologues au XIXe, au XXe et tout ça. Et en fait, moi, je me considère plus comme un maillon de la chaîne. C'est-à-dire là où, eh bien, chaque archéologue qui va passer sur ce site-là, il va apporter un nouvel éclairage, il va fouiller un nouveau site, il va proposer des nouvelles interprétations. Et puis, un autre va venir derrière et va, à son tour, proposer autre chose. Ce rôle de transmission, Jacques Naveau, il me l'a transmis, c'est-à-dire, il m'a transmis un peu jubelin, l'historique, etc., etc. Et moi, j'aimerais transmettre aussi à d'autres ce que j'ai recueilli de ce site et qu'il en fasse autre chose. Voilà. Moi, j'ai pas la science infuse, j'apporte des éléments nouveaux. Et puis, il y aura d'autres archéologues derrière moi. Moi, j'aime cette idée de long temps, en tout cas sur un site comme Jubelin, où effectivement, on a le temps pour nous. On a des sites qui appartiennent au département et donc qui sont destinés à la recherche. Donc, on peut se dire qu'on s'inscrit dans un temps long dans la recherche. Et ça, c'est extrêmement satisfaisant pour un archéologue, je trouve. Tous les départements n'ont pas de service d'archéologie. Non. Pourquoi ? Et est-ce que... Quelle est la difficulté ? Enfin, pourquoi il y a certains départements où un service d'archéologie émerge ? Alors, en fait, l'archéologie s'est beaucoup professionnalisée, on va dire d'abord dans les années 80, où l'archéologie préventive a émergé. Là, on a découvert l'archéologie préventive. Puis, dans les années 2000. Donc, il y a certains départements qui se sont positionnés à ces deux époques-là. Soit dans les années 80, 90, parce qu'ils ont considéré que le champ archéologique était une richesse. Et c'est particulièrement vrai pour notre département, puisqu'en fait, il se trouve que le département de la Mayenne a acquis un monument emblématique du site de Jumlin, qui est la forteresse, en 1839. Il a ensuite acquis le théâtre et le temple, 1912-1915. Donc, il avait ce patrimoine. Et dans les années 80, il y a eu une volonté, et dans d'autres départements aussi, de mettre en valeur ce patrimoine. Effectivement, on n'était pas dans les mêmes enjeux financiers qu'aujourd'hui. Il y avait des disponibilités, je pense, financières pour présenter au public. Donc, le souhait, c'était de mettre en valeur ce patrimoine. Et ici, à Jumlin notamment, de créer un musée de site. Ça, c'est une première époque de développement des services de collectivité. Donc, soit département, soit ville. Et puis, dans les années 2000, l'archéologie préventive a pris beaucoup d'ampleur, avec des lois qui se sont mises en place. Et là, les départements, notamment, et les villes, ont compris qu'avoir leur propre service, pour leurs propres travaux, était à la fois un gain de temps, puisqu'ils travaillaient en interne, un gain d'argent. Et qu'aussi, ils avaient, à ce moment-là, un retour vers la population. C'est-à-dire que leurs archéologues, non seulement, ils allaient pouvoir faire de la médiation auprès des publics de la ville, etc. Faire des expos, et qu'il y avait du rendu derrière. Donc, il y a eu deux époques, un peu, de développement des services d'archéologie. Et puis, il y a des départements qui ne se sont pas du tout emparés de ce champ-là. Et voilà, qui n'ont pas de service de collectivité. Donc, aujourd'hui, en Mayenne, on fait à la fois de l'archéologie préventive et programmée, en lien avec des travaux, aussi, du département. Quelles sont les difficultés, en tant qu'archéologue, de travailler pour un département ? Alors, on a toujours aussi l'attente, surtout sur le préventif. C'est-à-dire, on a toujours l'attente des élus qui, à leur goût, ne voient pas forcément un projet avancer assez vite. Parce qu'il y a une dimension archéologique à prendre en compte avant. Donc, ça, ça fait partie de notre mission, enfin, je dirais, de pédagogie auprès de nos élus. Et de leur montrer que, oui, il y a un temps long, il y a un temps avant. Mais d'abord, que ce temps, il peut être raccourci si on est vraiment en amont. Et c'est ça, l'avantage des archéologues de collectivité, c'est qu'on est au plus près des services instructeurs des travaux. Donc, du coup, on peut concerter avec eux et essayer d'intégrer l'archéologie le plus tôt possible en amont. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait partie un peu de la chaîne opératoire. Donc, bah oui, on fait un aménagement à Jubelin. Bah oui, il faut faire un diagnostic archéologique, peut-être une fouille. Ça fait partie du jeu. Mais que derrière, il faut leur montrer que ça, ça va être de la richesse. Ça va être de la richesse vis-à-vis de la population. Donc, il va y avoir un retour un peu sur investissement, entre guillemets, qu'on va pouvoir parler aux gens de leur territoire, de leur passé, etc. Il n'y a pas, je dirais, assez d'archéologues pour pouvoir prendre en charge tous les chantiers d'archéologie préventive dans des délais satisfaisants. Que ce soit archéologue de collectivité ou pas, d'ailleurs. Effectivement, aujourd'hui, quelqu'un qui fait une maison, qui fait un aménagement, on lui dit, bah oui, mais nous, on peut intervenir que dans tant de mois pour faire le diagnostic. Et puis après, le diagnostic, il faut qu'on fasse un rapport. Et après, il faut qu'il soit examiné en commission. Et puis après, il faut qu'il y ait la fouille. Et donc, évidemment, lui, sa temporalité, c'est je veux faire mon aménagement dans trois mois. Et là, il se retrouve confronté à un calendrier de planning, de disponibilité d'archéologues qui n'est pas en cohérence. Mais c'est plus un problème de nombre d'archéologues que de temps de fouille, parce que le temps de fouille, tout ça, ça peut être très compressé. Mais c'est les délais d'instruction des dossiers et la disponibilité des équipes qui souvent posent problème. Chaque été, donc, tu diriges plusieurs fouilleurs avec des profils très différents. Comment tu gères toute cette équipe? Et est ce qu'il y a pour toi une bonne méthode pour gérer? Je ne sais pas s'il y a une bonne méthode. Je gère avec mon cœur, peut-être. Enfin, avec ce que je suis. J'estime qu'ils viennent en tant que bénévoles. Donc, on leur doit un certain nombre de choses. On leur doit l'accueil, l'hébergement, la nourriture, des conditions de travail correctes. On leur doit la formation. C'est-à-dire, on essaye, autant qu'on faire se peut, de leur faire des explications, de bien expliquer ce qu'ils ont à faire. De leur donner des techniques. Et eux, en revanche, je suis assez exigeante peut-être sur les horaires. Voilà, on n'est pas en colonie de vacances. Après, le soir, ça ne me regarde pas. Mais le chantier, c'est le temps du chantier. On est sérieux. On travaille. On travaille d'une bonne humeur. Voilà. Donc, j'essaye de trouver un équilibre entre ces personnes qui ne sont pas des professionnels, qui ne sont pas payées. Donc, sur lesquelles on ne peut pas avoir les mêmes exigences, évidemment. Et qu'ils repartent avec quand même un petit plus, quand ils sont arrivés. Il faut qu'ils repartent avec du plus. C'est-à-dire qu'ils aient compris comment on fouille, qu'ils sachent relever. Enfin, voilà. Ces jeunes, globalement, ils sont super, quoi. Franchement. Ils sont enthousiastes. Ils sont volontaires. Ils sont de bonne humeur. Enfin, tu vois, on les fait bosser dans des conditions. C'est dur, quoi. Enfin, c'est dur, ce qu'on fait. On les fait travailler, des fois, à 7h30, comme en ce moment, il fait super chaud. Il fait chaud sur la fouille. C'est dur, la terre est dur, quoi. Et en même temps, bon, ils ont la motivation. Voilà, c'est des jeunes. Enfin, je trouve, ils sont chouettes, quoi. Donc, moi, ils m'apportent aussi beaucoup par leur émerveillement, par leurs questions, par leur bonne humeur. Bon, bah, des fois, ça frite un peu parce que... Voilà, mais ça, c'est normal. C'est de la relation humaine. Mais je trouve qu'ils sont... Voilà, c'est quand même de... C'est l'espoir, quoi. C'est la continuité de nous. C'est-à-dire qu'il va y avoir des jeunes dernières qui vont prendre le relais, qui vont s'investir dans ce métier, ici ou ailleurs. Je trouve qu'ils sont chouettes. Comment se porte l'archéologie aujourd'hui, selon toi ? Je ne sais pas si je peux me permettre d'avoir ce regard-là parce que, de mon petit point de vue d'archéologue départemental en Mayenne... Voilà, j'ai un regard un peu... Voilà, un peu quand même... Peut-être restreint, quand même. Il y a un vrai problème. Alors, en archéologie préventive, je pense qu'on n'est pas assez nombreux. Les archéologues ne sont pas assez nombreux. Et comme je parlais des délais tout à l'heure qui étaient très longs, ça veut dire qu'aujourd'hui, les services de l'État sont obligés de faire l'impasse sur des fouilles ou des diagnostics. Parce qu'ils ne peuvent pas décemment imposer aux aménageurs des délais d'intervention trop longs. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de notre patrimoine qui part à l'appel mécanique. Il y a une grande partie du patrimoine qui part à l'appel mécanique parce que, de toute façon, tous les aménagements qui se font ne sont pas fouillés. Donc, déjà, on en fait sciemment. On dit, bon, là, c'est pas très bien conservé, nan, nan, nan. On fouille pas. Mais aujourd'hui, on en est à une phase où on dit, eh bien, le temps d'intervention, il est tellement long qu'on n'ira même pas voir ce qu'il y a. Donc, moi, je trouve que c'est un peu dramatique. Et c'est dû au fait qu'il y a moins d'archéologues ? Ben, il n'y a pas assez d'archéologues, oui. Il n'y a pas assez d'archéologues et il n'y a pas assez de budget, oui, bien sûr. Ben oui, merde de la guerre. Oui. De voir des aménagements se faire sur des trouillons linéaires, par exemple. On sait très bien qu'il y a des sites archéologiques, à peu près. Par exemple, on sait très bien que sur une autoroute, on a un site tous les kilomètres. Bon, là, c'est des moyennes qui sortent depuis vingt ans. Bon, ben, s'il n'y a pas de surveillance archéologique sur un linéaire de cinq kilomètres, ben voilà, on a des sites qui ne sont pas vus. C'est un peu dur. Et pour l'archéologie programmée, je pense qu'on est un peu un... à une période un peu charnière. C'est-à-dire que l'archéologie programmée, donc, est faite sur des sites qui ne sont pas menacés, par des chercheurs de toutes obédiences, de tout... On a des crédits beaucoup moindres, évidemment, que l'archéologie préventive, qui sont payés par les aménageurs. Et que ces crédits, aujourd'hui, ne sont pas en adéquation avec les exigences scientifiques qui sont posées par l'État. C'est-à-dire que les rapports d'intervention, et c'est normal qu'on ait des exigences scientifiques, sont jugés au même niveau. Sauf que, quand on fait une fouille programmée, comme je l'ai fait ici, avec 20 bénévoles, j'ai quand même deux salariés, etc., il faut nourrir les bénévoles. Il y a une inadéquation entre ce qu'on me demande pour le rapport de fouille, de tout étudier, de faire tout bien, et l'argent qu'on me donne. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'État. Parce que là, l'archéologie programmée, c'est une discipline, c'est vraiment autorisée par l'État, et en partie financée par l'État. Donc moi, j'ai beaucoup de chance en Mayenne, parce que le Conseil départemental participe à la fouille depuis toujours, et ne pose pas de questions là-dessus. Ça fait partie des missions de ce département. Ils considèrent ça comme juste. Donc, je n'ai pas de soucis de ce point de vue-là, mais je vois des collègues quand même qui galèrent. Et donc, il va falloir que l'État fasse un choix sur soit on fait beaucoup moins de fouilles programmées, mais on met plus de moyens, et donc la recherche va baisser en quantité. Il va falloir quand même qu'il y ait un truc qui se passe. D'autant que ce printemps, on a tous reçu dans nos boîtes mail des pétitions, on a tous signé des pétitions parce que le budget alloué à l'archéologie programmée voulait être baissé de manière assez drastique, de 50 à 60 %. Donc, ça veut dire que ça ne sert plus à rien de fouiller. Parce que quand on ait les mêmes exigences que dans le préventif, c'est normal. Mais les analystes, ça se paye. Les spécialistes, ça se paye. Les restaurations d'objets, ça se paye. Les gens qui travaillent ensuite en poste fouille, ils sont payés. Donc, on est un peu au milieu du guet, sur ce champ-là de l'archéologie. Et là, je pense que ça va être un peu un questionnement, peut-être des cinq prochaines années. Il va falloir que l'État fasse des choix. Est-ce qu'on privilégie en France 20 chantiers ? Et puis, on met le paquet financier là-dessus. Et du coup, on baisse la recherche ailleurs. Ou est-ce qu'on continue à alimenter la recherche ? Mais à ce moment-là, il va falloir vraiment monter les moyens. Et tu penses qu'il peut y avoir une sorte de privatisation des chantiers programmés avec d'autres types de financeurs ? Tu sais, le CNRS, tout ça, ont des moyens limités également. Les universités également. Et les opérateurs d'archéologie préventive privée soutiennent, je pense, assez bien certains chercheurs. Mais ça reste modeste. Déjà, un opérateur d'archéologie préventive, quand il libère son responsable d'opération un mois pour faire du programmé, ça veut dire qu'il le paye pendant un mois à faire autre chose. C'est déjà un effort considérable pour lui. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas son responsable d'opération pendant un mois et il le paye. Pour moi, c'est une mission d'État. C'est scientifique. C'est de la discipline scientifique. C'est l'État qui gère ça, qui veut avoir le regard en plus, le contrôle scientifique et technique des chantiers d'archéologie. Ils sont faits par l'État. Ils sont très à cheval sur cette prérogative-là. Il faut qu'on aille au bout de la démarche et qu'on augmente les financements. Et surtout qu'on ne les baisse pas. Le problème de l'archéologie programmée, je trouve que si on l'arrête, c'est un choix de l'État, mais où est-ce qu'on forme les bénévoles, où est-ce qu'on forme les futurs archéologues de demain qui ont un apprentissage théorique à l'université, qui est très bien, mais on n'apprend pas à fouiller à la fac. Donc, il faut quand même des chantiers pour apprendre à fouiller. Et en préventif, ils ne peuvent pas accueillir des bénévoles. Ce n'est pas possible. C'est des contraintes de travail hyper dures. Il y a des problèmes de sécurité, il y a des pelles mécaniques, etc. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour fouiller très rapidement. Donc, ce n'est pas là qu'ils peuvent accueillir des gens en formation. Donc, c'est aussi notre rôle. Donc, si on n'a plus d'archéologie programmée, on va avoir un vrai problème de formation des jeunes archéologues de demain. Qu'est-ce que tu as constaté dans l'évolution des techniques au moment où tu as commencé à être archéologue aujourd'hui ? Oui, j'ai commencé à fouiller dans les années 90. Donc, comme je te l'ai dit, j'ai débuté aussi mes fouilles à Saint-Denis. Alors, à Saint-Denis, on avait déjà des techniques d'enregistrement, de fouilles et d'enregistrement d'immobilier qui étaient vraiment déjà très, très exigeantes. Après, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de disciplines qui viennent aider l'archéologue pour l'aider à aller plus vite. Et c'est l'archéologie préventive qui fait ça. C'est-à-dire que l'archéologie préventive, elle est contrainte en temps de délai. Donc, il faut que les choses qui sont longues à faire, on les fasse plus vite. Donc, par exemple, le relevé, qui est du dessin pierre à pierre, comme font les bénévoles ici, il faut qu'ils apprennent à faire ça. Mais peut-être qu'en archéologie préventive, ils ne feront pas ça. C'est-à-dire qu'ils vont faire de la photogrammétrie à la place et puis ils vont faire des photos et ils feront le dessin plus tard. Parce que le temps du chantier, il va être plus raccourci. Donc, c'est des techniques qui vont évoluer là-dessus. De la même façon qu'on a beaucoup ce qu'on appelle, dans notre jargon, mécaniser l'archéologie. C'est-à-dire qu'ici, on fouille tout à la main. Donc, même là, on fait de la pelle pioche, on essaye de fouiller couche par couche, etc. En préventif, comme on n'a pas le temps, des fois, on a deux mois pour fouiller une villa romaine, on est obligé de faire des choix. Et du coup, on intervient beaucoup avec des engins mécaniques, qui sont des mini-pelles, des choses comme ça. Est-ce que c'est un bien ? Je ne sais pas. Je ne dirai pas si c'est un bien. Alors, effectivement, il y a des fois, c'est bien, ça permet d'aller plus vite, on coupe des choses, on se prend moins la tête et tout ça. Il ne faut pas y aller à outrance, la mécanisation. On fait quand même de l'archéologie. On est aussi là pour récolter du mobilier, on est aussi là pour comprendre les structures, on est aussi là pour enregistrer des couches et avoir la meilleure image possible du site. La mécanisation, elle est précieuse. Et ça, c'est vraiment un truc qui n'existait pas il y a 20 ans. On ne fouillait pas à la pelle mécanique. Aujourd'hui, c'est vrai que sur des chantiers, par exemple, tu as des enclos gaulois, il y a des grands, grands fossés. On ne fouille pas tout à la main. On fait des sections à la main, puis après, on fouille à la pelle mécanique. Et c'est précieux. C'est un peu l'exigence de rapidité des chantiers qui a apporté ces techniques-là. Et puis, par ailleurs, tu as des nouvelles techniques, comme moi, quand je suis arrivé à Jubelin, Jacques Naveau avait travaillé sur de la prospection électrique pour sonder les terrains sans intrusion. Et donc, il avait des cartes de répartition, il avait vu des voies, etc. Aujourd'hui, toutes ces techniques-là, elles ont explosé, elles ont évolué d'une manière exponentielle et les archéologues récupèrent ces techniques. C'est-à-dire que maintenant, on fait du géoradar. Donc, ce n'est pas plus destructif. C'est-à-dire qu'on passe sur les terrains avec un système très simple de râteaux, mais ça nous donne des images qui sont, je ne sais pas moi, 10 millions de fois plus précises et fiables que ce qu'on faisait il y a juste 20 ans. Donc, on a toutes ces techniques-là qui vont venir aider l'archéologue à mieux comprendre le site, à avoir des informations, etc. Et puis après, je pense qu'on a un développement de toutes les sciences annexes à l'archéologie depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'avant, on fouillait, voilà, on enregistrait, machin. Maintenant, on fait venir un géomorphologue, on fait venir un carpologue, on a des archéozoologues, on a tout un panel de disciplines autour de nous qui vont nous aider à comprendre le terrain, le site géomorphologie, études des couches, études de la géographie, études des dépôts, etc. ou ce qu'on y trouve. Et ça, c'est des choses qui se sont vraiment créées avec plein de disciplines qui se sont mises en place, qui sont des sciences annexes à l'archéologie, des biologistes, des zoologues, qui sont venus archéozoologues, etc. Donc ça, c'est effectivement un gain extrêmement précieux de ces vingt dernières années et un apport extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, tu as une collection d'ossements animaux, tu dis plus simplement que c'est du bœuf ou c'est du cochon. C'est-à-dire qu'on va très, très loin dans l'analyse des animaux. Et ça, ça enrichit énormément la compréhension juste du site. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de notre démarche de valorisation avec Carnet de fouilles ? D'abord, c'est toujours un plus pour un archéologue d'avoir des témoins, déjà, qui viennent écouter et enregistrer la mémoire d'un site. C'est-à-dire que la mémoire d'un site, c'est pas seulement l'enregistrement, c'est pas seulement le matériel, c'est aussi tout ce qu'on va dire autour. Et donc, la captation d'images, c'est aussi capter un instant T, une méthodologie, une ambiance, etc. Et Carnet de fouilles, ça se trouve bien sombre, parce qu'avant, les archéologues, ils avaient des vrais carnets de fouilles. Ils avaient des carnets de fouilles. Alors, je pense à un archéologue bénévole qui s'appelle Monsieur Roger Bouillon, qui était prof d'histoire ici en Mayenne et qui a fouillé des dolmens dans les années 90. Et ce monsieur, il est hélas décédé. C'était un homme extraordinaire. Et j'ai pu récupérer chez son épouse des carnets de fouilles. C'était d'une émotion extraordinaire. C'était des grands carnets. Et par jour, il avait deux pages. Donc, une page où il mettait 8 fouilleurs, il fait beau, il fait pas beau, on a mangé ça, etc. Et de l'autre côté, il mettait... Alors là, je pense... C'était des informations un peu qui viennent à la tête. Je pense que la couche truc, non, en fait, l'orthostat, machin, il va pas là. Ou on a eu la visite de Loïc Langouet, on a pensé à ça, etc. Et je me suis dit, aujourd'hui, on n'a plus ça. Parce qu'on est tellement dans notre démarche d'enregistrement scientifique, on fait des fiches, on fait des trucs, on fait des machins, machin. Mais c'est super, ce truc. Enfin, moi, ça m'a beaucoup émue. Et je me dis que presque vous êtes là comme ça aussi pour venir nous enregistrer à un moment donné. Alors, il y a le côté, on enregistre les techniques. Mais on interviewe aussi des gens, des fouilleurs. On est sur de l'humain. On est sur des fouilleurs qui viennent là pour la première fois. On est sur des fouilleurs qui viennent là depuis longtemps. Et qu'est-ce que c'est pour vous, cette rencontre ? Et qu'est-ce que c'est pour vous, ce site-là ? Et donc, on n'est pas seulement dans le documentaire. Alors, qu'est-ce que vous fouillez ? C'est une villa ? C'est un machin ? C'est quoi Jubelin ? Il y a ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a qu'est-ce que tu fais ? Comment tu fais ? Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais ça ? Qu'est-ce que tu es venu chercher ici ? Et voilà, je trouve qu'on est dans cette dimension-là. Elle est extrêmement précieuse. Donc, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.